Hello, c'est Zizi, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on est le 5 décembre 2022, je continue le calendrier de l'Avent et tout de suite, sans aucune transition, sans plus attendre, la case numéro 5. Je la sors de la maison. Elle se présente comme ceci, avec à l'intérieur le fameux papier dont je révélerai le contenu juste après l'objet du calendrier. Il s'agit d'un élément important dans mes campagnes, l'escargot de la honte. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent ? Il est apparu la première fois sur Roll20, on avait besoin d'une émoji pour marquer un état mental à un personnage qui venait un petit peu de passer, comment dire, un peu en noir et blanc, en mode guerre du Vietnam, genre flashback, tout ce qui est un peu état négatif. Et on s'est dit, tiens, cet escargot, il est incroyable, on va l'utiliser. Alors je pense pas qu'à la base, Roll20 avait prévu qu'on l'utilise comme ça, mais nous c'est ce qu'on a eu envie. Donc j'ai trouvé que ce petit escargot est super drôle, il me fait vraiment penser à l'escargot de la honte sur Roll20, qui me rappelle toutes ces parties-là, on l'a mis. Ou même des fois les joueurs le mettaient eux-mêmes, tellement qu'ils trouvaient que leur personnage c'était le moment où ils étaient pas bien. Donc là vous pouvez utiliser ça pour poser votre dévin, pour le punir, ou juste parce que vous aimez bien l'escargot. Moi je le trouve super drôle avec sa petite bouche, elle me fait rire. Voilà pour l'objet. Et maintenant, il est temps de révéler qu'est-ce qui se cache dans ce papier. Il s'agit de la chaîne Blood Roll. Prédent, la parole est à toi. Eh bien salut tout le monde, et merci pour l'invitation Cézine. Donc je suis Prédent de la chaîne Blood Roll, une chaîne YouTube spécialisée dans le World of Darkness. Mais pas que. Nous faisons donc des séries de type... Enfin des actuelles play de type séries montées, avec des cuts, afin qu'on ait une introduction, une conclusion, et surtout beaucoup de dynamisme durant l'épisode qui dure approximativement une heure. Moi pour ma part, je m'appelle Nicolas, je suis donc Prédent, et donc le MJ sur la chaîne. Et je suis totalement MJ. Alors j'ai beaucoup de mal à jouer, à être joueur, et c'est très rare que je joue. Parce que mon plaisir, c'est l'écriture, surtout. Alors, mon jeu de rôle préféré, et pourquoi ? Eh bien... Si on prend tous les univers globales, je suis un très grand fan d'Alien, ça défonce tout pour moi. Et quand le jeu de rôle Alien est sorti, je me suis dit, c'est mort, je vais faire que du Alien. Et en fait, je me suis rendu compte que non, toujours pas, mon jeu de rôle préféré reste quand même, malgré tout, dans l'univers des jeux de rôle, eh bien le World of Darkness. Alors lequel ? On me demande souvent, vampire, garou, mage, j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal à choisir, et j'ai des phases, un petit peu. Mais j'ai deux préférences, vampire et garou. En ce moment, je dirais peut-être garou quand même. Depuis un moment, garou me fait énormément plaisir, et c'est quelque chose où je suis un peu tombé amoureux de cet univers, avec tout ce monde des esprits, etc. Et moi, j'adore. Et je trouve que garou est sous-coté, parce qu'on pense toujours que c'est quelque chose avec beaucoup d'action, beaucoup d'hémoglobine, que c'est des bourrins, mais pas que, non, tu peux faire autant faire de la politique aussi dans garou, et ça, c'est cool. Franchement, sincèrement, garou, je pense que c'est mon préféré quand même maintenant. Surtout que j'ai joué beaucoup à Vampyr, du coup, je pense que ça change aussi. Alors, comment j'ai découvert le jeu de rôle ? Ça date. C'est aussi grâce à des séries comme Buffy contre les Vampyrs, ou des séries américaines où les gens jouaient autour d'une table, où quand je regardais que j'étais au collège, je me disais, mais ça a l'air vachement cool ce truc. Et en effet, j'ai testé, j'ai testé, et c'était énorme. Et c'est comme ça que j'ai découvert le jeu de rôle. Et certains jeux vidéo m'ont aussi poussé vers le jeu de rôle. Je pense notamment à Vampyr Bloodlines, qui m'a fait découvrir l'univers du World of Darkness, tout simplement. C'est grâce à un jeu vidéo, finalement. Et donc, c'était vers fin lycée, fin collège, pardon, et début lycée, que j'ai donc créé un petit club de jeux de rôle dans mon lycée. Ça faisait des clubs de deux heures de jeux de rôle. Enfin, deux heures, ça ne semble pas beaucoup, mais au lycée, c'était génial d'avoir deux heures de jeux de rôle le soir à l'internat, parce que j'étais à l'internat. Je faisais découvrir ça à mes amis, etc. Et j'ai dû apprendre tout seul parce que j'étais paumé en campagne. Je n'avais pas de MG autour de moi pour m'aider. C'est moi-même, du coup, qui ai dû apprendre, comme beaucoup, à mon avis, d'entre vous. Et qu'est-ce qui m'a donné envie de créer ou de participer à une jeune de jeux de rôle ? Alors, pour la création de Bloodlines, c'est tout simplement parce que je suis un très grand fan de cinéma, de courts-métrages, etc. et d'écriture. Et je voulais raconter des histoires et faire de la réalisation. Je fais aussi un petit peu de courts-métrages à côté. Et le jeu de rôle est une de mes passions. Du coup, courts-métrages et jeux de rôle, eh bien, ça se regroupe. Et je me suis dit que c'était intéressant de partager un petit peu des aventures, des scénarios, ainsi que faire jouer des gens dedans. Et tout ça, enfin, je trouve ça... C'est pour ça qu'on a un côté très série parce que c'est quelque chose que je mets beaucoup en avant et que j'adore. Donc, voilà. Je voulais vraiment partager ça aux gens. Et quand j'ai vu que ça plaisait et qu'il y avait des gens qui voulaient se lancer et qu'ils avaient un peu de mal, du coup, j'essaie, ça me motive aussi, de pouvoir aider des gens maintenant. On va faire un petit tour, du coup, du côté des backstage, maintenant. Voici donc les backstage, là où la magie s'opère. Alors, important. Je vous fais donc... Je vais vous visiter rapidement l'arrière parce que c'est ici où je ramène les livres que je lis régulièrement. J'ai une autre bibliothèque, ce n'est pas l'intégralité de ma bibliothèque. Je vais tenir le portable. Un truc important, Orward, Alien. Comme je vous ai dit, je suis très, très, très fan. Donc, je lis aussi régulièrement du Alien. Donc, c'est principalement du World of Darkness. Tout ça, c'est du WOD. De toute façon, on a vraiment de tout. Werewolf et tout ça. À l'arrière, juste un petit déco. Un petit décorum juste pour montrer les différentes gammes de jeux du WOD, principalement. Et donc, le plus intéressant, là où l'on tourne. J'utilise donc un micro Elgato. Le Elgato, il est incroyable. Je le recommande totalement. J'utilisais avant, à l'époque, un Blue Snowball. Le Snowball était excellent. Il était cool. Ce n'était pas cher. Et c'était très abordable. Et la qualité était correcte. Vraiment, pour l'époque, c'était vraiment correct. Donc, évidemment, une petite lumière. J'utilise parfois une deuxième lumière aussi pour éclairer, pour faire des variantes d'éclairage quand il y a besoin avec la lumière au-dessus de moi. Et OBS, concernant OBS, c'est ici que, attendez, ça va vibrer un petit peu, hop, que tout s'opère. Donc, j'ai toutes mes scènes qui sont ici. Attendez, je vais vous retrouver. Attendez, non, c'est pas ça. Ah, mince. Non, non, attendez. Je suis en train de m'embrouiller, là. Voilà, c'est celui-là. Alors, ici, donc, le template de Vampyr avec toutes mes pistes pour mes joueurs, avec ma caméra, la caméra des joueurs. et c'est parti pour un épisode de Vampyr sur Blood Roll. Alors, oui, j'ai oublié, quand même, important, la petite webcam qui est une C922, il me semble, de mémoire. Et là, où l'on prépare le jeu, c'est dans les carnets. Parce que moi, je travaille beaucoup sur du Drive, donc, c'est du Word, j'ai écrit beaucoup sur Internet, mais j'ai écrit aussi énormément sur du papier pour le Brainstorm. Avant, pour savoir un peu comment je vais préparer la saison, les événements importants, les PNJ importants, etc., tout ça. Et ces carnets-là contiennent donc l'intégralité des saisons de Vampyr et Garou et Démons qui sont présents actuellement sur la chaîne. Ok, le tour des backstage est fini. Je vais donc finir tout simplement par un secret à vous livrer. Un vrai secret. Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne et que pour Noël, je vous fais cadeau. Alors, maintenant, j'ai de l'aide pour le montage grâce à Pwinky. Nous sommes deux à monter. Nous avons mis des mois et des mois à monter des vidéos, mais j'ai aussi de l'aide au niveau de l'écriture des scénarios. Ce n'est pas moi qui écris les scénarios. Je vais vous présenter la personne qui les écrit. Donc, voici la vraie scénariste de Bloodroll. Je sais que je te dérange, là, je retourne au montage. Ne t'inquiète pas. Allez, à toute. Voilà, vous avez donc devant vous, vous avez donc vu la personne qui s'occupait des écritures du scénario sur Bloodroll. Donc, on peut dire que nos scénarios ne manquent pas de chair ou pas de mordant. C'est triste de finir sur ça. Allez, sur ce, merci Cécile, salut, et passez de très bonnes fêtes, tout simplement. Allez, ciao. merci Prédence, on a pu découvrir la patte de l'artiste, j'ai envie de dire. C'était une super présentation en tout cas de ta chaîne. Par contre, il y avait des écrans, je n'ai pas trop compris, j'ai l'impression que tu voulais parler de Vampire Requiem, deuxième édition. Parce que je sais qu'on a beaucoup parlé de Mascarade et Vampire Requiem autour d'un mojito, mais là, j'en profite de cette vidéo pour en reparler à ma communauté. Vampire Requiem, pourquoi moi, je le préfère à Mascarade ? Je profite de cette vidéo pour faire un clash avec Prédence. Exactement, on croit que c'est Noël, on croit que c'est le bon esprit, mais pas du tout. Prédence, j'ai vu les images subminales dans ta vidéo, je les ai vues. Donc, je vais en profiter pour parler de Vampire Requiem. Pourquoi je préfère Vampire Requiem à Mascarade ? Alors, d'ailleurs, j'aime beaucoup le lore de Mascarade, je trouve ça très intéressant, les clans et tout, mais au final, c'est ça qui me fait que je préfère aller sur Requiem qui est beaucoup plus souple au niveau de la création de personnages, où je trouve que les personnages proposés sont moins stéréotypés et un peu plus larges. Et au niveau des règles des jeux, je les préfère également. On lance en fait un nombre de dés 10 qui sont égales à l'attribut plus la compétence, ça ne change pas beaucoup de Mascarade. La difficulté sur le dés, c'est 8, 9 ou 10, sachant que le 10 peut se relancer. Il y a aussi des capacités qui vous permettent de relancer les 9, les 8, ou de relancer tous les dés qui n'ont pas fait de succès. Et donc, un succès, il faut faire 8, 9 ou 10. Et là, vous comptez. Un succès suffit en général à faire l'action. Si vous êtes en combat, vous faites un force-bagarre, vous enlevez la défense de l'adversaire. Donc, il n'y a pas de jet d'opposition en permanence. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement bien. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Requiem ? Eh bien, ce qui est intéressant sur Vampire Requiem, c'est que moi qui adore les loups-garous, comme Prédent, comme par hasard, eh bien, on peut mixer les créatures sous naturelles sans galérer à organiser les règles. C'est-à-dire que s'il y a des pouvoirs qui rentrent en conflit, il y a des règles spécifiques pour faire en sorte de savoir quel pouvoir va prendre le dessus. Donc, un personnage plutôt ancien va avoir plus de chances que son pouvoir passe contre un vampire plus jeune ou simplement une autre créature sous naturelle plus jeune. En fait, plus la créature, sous naturelle, va être puissante, plus elle va avoir des chances que son pouvoir écrase les autres pouvoirs contre elle. Donc, je trouve ça hyper intéressant et j'espère vous convertir à Vampire Requiem sachant que vous pouvez encore l'avoir si vous ne l'avez pas pu le commander précédemment ou vous ne l'avez pas trouvé dans les boutiques parce qu'en ce moment, il y a Changelin, Les Disparus 2ème édition qui est en précommande donc allez-y parce que vous pourrez prendre Vampire et si vous aimez Démon vous pourrez le prendre en même temps c'est la dernière ligne droite. Voilà, j'espère que ce calendrier vous a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé voir Predon sa façon de créer et de proposer des parties. Elles sont folles, c'est quelqu'un de formidable qui a beaucoup d'humour je pense que vous l'avez vu à travers cette vidéo et il nous préserve de grandes, grandes choses pour l'année prochaine. Je suis tenue au secret, c'est horrible mais il vous réserve des trucs incroyables. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours sur ce qu'il prépare parce que c'est quelqu'un d'extrêmement créatif, très professionnel qui a le sens du détail. Voilà, je vous fais des gros bisous. Nous, on se retrouve demain pour la suite des calendriers. A bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada